Biathlon Crystal Globe est un jeu de course et de prise de risque. Les joueurs tentent d'arriver premier en alternant phases de déplacement et phases de tir. Dans Biathlon Crystal Globe, les joueurs participent à un biathlon, une épreuve composée de ski de fond et de tir. Le plateau représente le parcours. Les cases blanches ne peuvent accueillir qu'un seul personnage, mais les grises n'ont pas de limite. Les montées sont en rouge et les descentes en bleu. Il existe trois types de biathlètes différents, équilibrés, meilleurs en course ou meilleurs en tir. Au début de la partie, les joueurs se mettent d'accord sur le nombre de personnages qu'ils vont jouer. Une manche commence toujours par le biathlète en tête et se poursuit dans le sens de la course. Suivant s'il est en phase de déplacement ou en phase de tir, le joueur ne doit pas faire la même chose. Lorsqu'il se déplace, le joueur commence par lancer le dé correspondant à son personnage. S'il est en montée ou en descente, il applique ensuite le modificateur inscrit sur le plateau. Le chiffre donne un nombre de cases maximum à parcourir, mais il est possible de s'arrêter avant. Si le joueur fait tout son déplacement, il peut jouer jusqu'à deux cartes de sa main et avancer d'autant de cases. Enfin, sauf s'il passe du plat à la montée lors de son tour. Pour passer au tir, le joueur doit se positionner devant le poste libre le plus à droite. La phase de tir consiste à tirer cinq fois, mais il est possible de le faire en plusieurs tours. Suivant sa position et son type de personnage, le joueur utilise certains dés spécifiques. Plus le dé haut, plus il a de chances de réussir. La météo rend le tir plus compliqué. Elle est définie en début de partie, mais peut aussi changer au cours du jeu. Le joueur prend le dé le plus à gauche sur sa ligne et le lance. Si la face est vide, c'est une réussite. Par contre, s'il y a un point, c'est raté. Le joueur prend le jeton correspondant à son résultat et choisit de continuer ou de s'arrêter. S'il s'arrête, son tour se termine immédiatement. S'il continue, il prend le dé suivant, le lance et ainsi de suite. Lorsque son tour revient, s'il n'a pas terminé ses cinq tirs, il recommence avec le dé le plus à gauche. La phase de tir prend fin quand le joueur a cinq jetons, peu importe la couleur. Chaque jeton noir l'oblige à faire un tour dans l'anneau de pénalité. Le premier joueur à passer la ligne d'arrivée après avoir parcouru trois tours de piste, on remporte la partie. Biathlon Crystal Globe propose trois niveaux de difficulté, avec chacun ses spécificités. Tous trois permettent de profiter de l'aspiration si son personnage termine son déplacement derrière un autre biathlète. L'aspiration permet d'ajouter un à son déplacement au tour suivant. Certaines cases sont dangereuses et font chuter le personnage pendant un tour s'il passe ou s'arrête dessus avec un déplacement de sept ou huit cases. Le second niveau de jeu permet de récupérer une carte plus un si le joueur n'utilise pas tout son déplacement. Enfin, le troisième niveau est un peu particulier puisqu'il supprime l'aléatoire des déplacements. Il ajoute aussi de nouvelles règles pour rendre le jeu plus stratégique. Pour conclure, Biathlon Crystal Globe est un jeu de course, mais aussi d'ambiance. Les dés ajoutent une grande part de hasard, un peu contrebalancé par la gestion de sa main et de son positionnement. qui est en train de se rendre le jeu plus stratégique. D'aussi qu'il se rendait des systèmes plus stratégiques. Abonnez-vous ! Auxième de aide.